Bienvenue à tous, je suis Justine Lehupe, paysagiste conseillère au CAU de la Gironde. Je vous retrouve aujourd'hui pour le module 2 du cycle de l'arbre en milieu urbain et bonnes pratiques. D'abord, j'aimerais bien revenir sur le module 1, connaître l'arbre et ses besoins. Si vous n'avez pas pu y assister, il sera bientôt disponible en replay sur notre site internet. Claire Adjé et Yves Caraglio, qui étaient nos deux intervenants, nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement et les besoins de l'arbre. On a tout d'abord exploré la partie racinaire de l'arbre en première partie. Je vous ai mis ici quelques points importants. La plante met en place un réseau de racines qui grandit sans cesse. Donc, on a trois grandes catégories de racines, le pivot, la charpente et le chevelu. Tout ça va s'installer progressivement au cours du développement de l'arbre. Le jeune arbre, lui, il attend un certain temps avant d'installer sa charpente racinaire. C'est pourquoi il est plus plastique et c'est aussi pourquoi c'est beaucoup plus facile de transplanter un jeune arbre qu'un sujet âgé. Alors, c'est vrai qu'on a peu de données sur l'extension des racines, mais comme vous pouvez le voir sur le dessin à droite, les racines, elles n'ont aucune raison de rester sous le pied de l'arbre. Elles ne sont ni rectilignes ni identiques de chaque côté. Si on dit pivotant, traçant, en fait, c'est vraiment l'environnement qui décide. C'est lui qui pilote la forme. On a vu aussi que la racine, c'était une canalisation vivante. Donc, toutes blessures superficielles, elles sont impactantes. Il ne faudrait dans l'idéal pas supprimer les extrémités des parties racinaires, ce qui est forcément peu compatible avec à la fois le mode de production en pépinière. Dès qu'on transplante, on perd la partie pivotante de l'arbre et aussi peu compatible avec l'environnement urbain, puisque les interventions sur les réseaux, les travaux, etc. Donc, les racines, elles n'aiment pas la taille. L'arbre s'adapte justement très mal. Et il ne faudrait surtout pas couper une racine de plus de 5 cm, qui est la racine charpentière. Ensuite, avec Yves en deuxième partie, Caraglio, nous avons compris qu'il y avait une étroite interaction entre le dessus et le dessous. On a vu que la partie aérienne était vraiment ancrée par les racines, qu'elle doit trouver la lumière en déployant son système en hauteur et en largeur, et que la forme de l'arbre n'est pas définie dès qu'on plante l'arbre, puisqu'elle va évoluer au cours de son développement. Elle commence plutôt pyramidale, comme on le voit sur le petit schéma à gauche, puis elle s'arrondit de plus en plus. Elle stabilise en hauteur, puis elle va continuer à développer ses axes en largeur. D'où la nécessité de vraiment bien choisir l'essence de l'arbre avant de savoir où le planter. Le mode de construction du tronc et des axes, il est propre à chaque espèce. Et parfois, c'est vrai que l'incompréhension et la méconnaissance qu'on a d'une variété, d'une essence, conduisent d'ailleurs à des tailles inutiles ou des interventions de tutorage. Donc, seule la partie externe vivante conduit les sèvres. Toute lésion du tronc va avoir un impact sur la partie aérienne. Donc, quand on met un clou, quand on en serre le tronc de l'arbre, ça, c'est néfaste pour l'arbre. Il faut retenir en tout cas que la taille, elle a toujours un effet pénalisant sur l'arbre. Donc là, ça va aussi contre les idées reçues de dire la taille fait du bien à l'arbre, etc. Ensuite, on voulait vous montrer aussi que l'objectif, c'est qu'à l'issue de ce cycle, vous vous ayez en tête toutes les bonnes pratiques qui ont été préconisées par les différents intervenants dans les modules. On va vous préparer un document écrit qui retracera toutes les informations essentielles à retenir de chaque module. et une synthèse des bonnes pratiques avec les thématiques qui, justement, auront été vues. D'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux visions et expériences très complémentaires pour aborder le projet de plantation d'armes depuis sa conception à sa réalisation opérationnelle. Nous parlerons en première partie de l'histoire de la place de l'arbre dans la ville et les fondamentaux du projet de plantation, puis en deuxième partie de l'organisation de la gestion des arbres dans une collectivité. Nous avons bien compris dans le module 1 que l'arbre, c'est tout d'abord un organisme vivant qui a des besoins. Mais c'est aussi en ville un élément de composition urbaine. Alors, comment sommes-nous parlé ? Passer des parcs, squares, aller planter aux espaces verts puis aux forêts urbaines, c'est ce que nous allons voir dans un premier temps avec Caroline Molli. Caroline Molli, vous êtes paysagiste des PLG. Vous avez été en charge au ministère de l'Environnement d'un programme de protection et de réhabilitation de l'arbre d'ornement. Et vous êtes aussi l'auteur d'un très beau livre que je vous conseille vivement, qui s'appelle « À l'ombre des arbres, planter la ville pour demain ». Dans votre ouvrage, vous utilisez un terme que j'aime beaucoup. Vous parlez des arbres urbains comme des arbres de compagnie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie pour vous ce terme et revenir sur l'intérêt qu'ils ont suscité au fil de l'histoire ? Bonjour à tous et merci au CAUE et à son équipe de m'avoir invité à partager ce webinaire. Je suis très contente de communiquer avec toute l'assistance et un petit peu frustrée de ne pas vous voir. Mais ce n'est pas grave. Effectivement, les arbres sont ma passion depuis toujours. J'ai eu la chance de pouvoir développer des programmes de gestion, de protection, de valorisation des arbres dans la ville. Et j'ai commis plusieurs ouvrages là-dessus. Et le dernier que j'ai commis, c'était plutôt par exaspération de voir la façon dont les arbres continuaient à être traités et ce que j'ai appelé les fausses bonnes idées dont je vous parlerai, qui deviennent de plus en plus prégnantes dans le sens où le besoin et la demande des arbres aujourd'hui dans les villes est de plus en plus importante. Donc, il faut faire attention, il faut bien planter. Et je me positionne effectivement par rapport à toutes les compétences et les connaissances et les ouvrages qui sortent sur les arbres par la singularité de l'arbre en ville qui est autre chose, qui ne produit rien, qui ne produit rien, sauf que, qui est autre chose que l'arbre en forêt, qui est autre chose que l'arbre en haie, que l'arbre rural et tout ça. L'arbre en ville produit quoi ? Du plaisir. Et c'est ce qui m'a fait appeler cet arbre en ville l'arbre de compagnie. En fait, comment vivrions-nous les villes s'il n'y avait pas nos arbres de compagnie, si on ne pouvait pas lever la tête de temps en temps, voir une belle floraison, voir un beau pied, voir une belle charpente ? Ce sont des moments absolument réjouissants dont nous avons besoin. Et outre ces moments émotionnels qui n'ont pas toujours leur place dans les discussions d'urbanisme, que je pense extrêmement important, on peut parler aussi de l'esthétique des arbres et de l'esthétique de la beauté de la ville comme une composition urbaine où l'architecture se mixte avec les arbres pour créer des espaces d'harmonie, des espaces de plaisir, des espaces de bien-être. Alors, quand on est dans une situation comme aujourd'hui où on est en prévision d'îlots de chaleur urbaine et que les gens s'inquiètent et qu'on sait que l'ombre est un des éléments essentiels pour rafraîchir la ville, il est important justement de voir cet arbre comme un élément de bien-être, un élément qui produit de l'ombre et de le traiter comme tel et aussi, donc ce dont je vais vous parler, d'éviter les fausses bonnes idées qui pullulent aujourd'hui dans les annonces municipales des élus et d'autres personnes. Voilà. Alors, à juste titre, Justine m'a demandé d'évoquer un petit peu l'histoire des arbres en ville. C'est très intéressant parce que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la première fois dans l'histoire des villes que les arbres accompagnent la composition urbaine et que les arbres accompagnent la vie des habitants, la vie des citadins. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette comparaison d'une gravure du XVIe siècle qui montre quoi ? Qui montre une composition arborée qui va abriter un jeu très à la mode à l'époque qui est le jeu du maille. Et donc, vous voyez que le jeu du maille, il est composé de trois rangées d'arbres, une rangée pour les joueurs, le maille c'est une sorte de jeu de maillet, et une rangée pour les promeneurs. Et les villes du XVIe et du XVIIe siècle ont entouré leur empart de promenades et de jeux de mailles parce qu'à l'époque, c'était les espaces verts et les gens en voulaient, ils voulaient des espaces verts. Il y avait même aussi, on trouve dans les archives municipales des villes, des contestations des habitants qui s'insurgent quand la municipalité veut abattre des arbres. Et vraiment exactement le même attachement des arbres qu'aujourd'hui. Et j'adore cette comparaison de cette gravure des mailles et de l'esplanade de Montpellier où en fait, vous voyez, ce n'est pas les jeux de maillet, mais c'est les jeux de boule. Et quand même, on voit à quel point l'espace créé par les arbres est confortable, agréable pour les joueurs, les promeneurs, même chose sur trois siècles et j'espère sur quatre et sur cinq siècles, c'est-à-dire qu'on va continuer à planter des arbres sérieusement. Pour aller très vite dans l'histoire des villes, toutes les villes françaises et les villes européennes ont donc conçu des espaces de loisirs pour leurs habitants. Et j'ai pris ce très, très bel exemple d'Annecy, je le trouve absolument fabuleux, où vous voyez en haut à gauche le paquet, pour ceux qui connaissent, c'était un énorme champ un peu marécageux qui a été transformé en promenade, en champ de tir aussi, en champ d'exercice pour les militaires, et qui est resté, c'est un plan qui date de 1686 quand même, et qui est resté aujourd'hui intouché, c'est-à-dire qu'on voit la pérennité des espaces arborés, des espaces plantés sur trois siècles. Une fois qu'un espace arboré est inscrit dans une ville, c'est extrêmement difficile de l'abattre encore que. Alors, on arrive très, très rapidement, je ne peux pas m'étendre là-dessus, aux années, au XXe siècle et aux années 50, on arrive donc à cette période des Trente Glorieuses que c'est Gilles Clément qui a appelé les Trente Glorieuses les Trente Désastreuses. Et je trouve que c'est une formule extrêmement frappante et tout à fait adaptée à ce qui s'est passé sur le patrimoine végétal urbain pendant les années 60, 70 et 80, où la priorité était donnée aux habitations, aux logements, à la circulation et au fonctionnalisme, c'est-à-dire qu'on avait des zones commerciales, des zones d'habitation, et tout ça était relié par des voies rapides, et tout ça au détriment, bien sûr, de tout ce qui gênait, c'est-à-dire tout ce qui portait aux pieds, tout ce qui portait des feuilles, et tout ça, on a coupé avec la bénédiction de la tronçonneuse et de la grande échelle, donc voilà, il n'y avait plus qu'à couper pour faire passer le progrès. Et on arrive aujourd'hui sur un patrimoine dévasté, c'est-à-dire que ce que l'on possédait comme patrimoine végétal urbain dans les années 80, 90, quand les premières alertes ont été lancées, c'était un peu comme ceci, vous voyez, c'est le boulevard du Maille à Sens, donc on revient sur cette idée de Maille qui se pérennise, dont les marronniers ont été ratatinés, ramassés, élagués au maximum, parce que ça gênait, parce que ça gênait, on ne va pas savoir pourquoi ça gêne, et le sol imperméabilisé, donc image classique de l'avènement du progrès dans les villes, et en 1999, patatras, les arbres, les marronniers commencent à tomber, la réaction la plus fréquente par rapport à ces événements, c'est, vous voyez madame, les arbres tombent, donc il faut les élaguer. Bon, complètement faux, totalement faux, l'arbre est tombé parce qu'il avait été maltraité 30 ans, 20 ans, 30 ans auparavant, et plus on maltraite un arbre, plus on le fragilise, et plus on a de risques d'avoir des accidents comme ceci. Là, il n'est pas tombé sur une voiture, mais il n'aurait pu sur un piéton. Donc, bien comprendre, c'est ce qui vous a été expliqué dans le premier module, l'importance de bien traiter le haut pied, les racines, le tronc, et de choyer, de chouchouter l'arbre quand on le plante, parce que sinon, 30 ans après, on a ce genre d'événement. Alors, vous le disiez, Caroline, en introduction, il y a aujourd'hui un engouement pour les arbres en ville, mais qui peut parfois amener des réponses hâtives, voire des effets de mode et des fausses bonnes idées. Quelles sont justement pour vous les pratiques actuelles qu'il faudrait reconsidérer ? Les pratiques à reconsidérer, moi, je dirais que la priorité, quand même, la priorité, c'est l'élagage. Vous avez été alerté un peu sur les méfaits de l'élagage aussi dans le premier module, mais c'est vraiment la catastrophe qui est incompréhensible, parce que, bon, qu'est-ce qu'on veut, en réalité ? On veut de plus en plus lutter contre les îlots de chaleur en ville, on veut de plus en plus avoir de la fraîcheur en ville, et il est confirmé par l'ADEME, entre autres, que c'est l'ombre des arbres qui donne de la fraîcheur. Et on continue systématiquement et drastiquement à couper les hauts pieds des arbres, quand ce n'est pas les racines, bien sûr. Et on est dans un espèce de système paranoïaque, paradoxal, où, en fait, on a peur de plein de choses que pourraient apporter les arbres, et en même temps, on réclame des arbres et de l'ombre, et en même temps, quand il faut les abattre, parce que quelquefois, il faut les abattre, on s'accroche aux branches. Donc, bon, ce n'est pas nouveau, il y a une sorte de méconnaissance des réalités de la nature et du vivant végétal, vivant en ville, et c'est à nous aussi de réintroduire ces connaissances de base qui ne sont pas compliquées, que je vais essayer de vous expliquer, et de s'opposer aux fausses bonnes idées, parce que, justement, dans cette situation paradoxale, on fait un peu du n'importe quoi. Alors, la première fausse bonne idée, comme je vous l'ai dit, c'est les lagages, vous entendez souvent les uns et les autres vous dire « mais madame, mais monsieur, ça leur fait du bien, vous voyez, ils repoussent ». Exemple, cette petite promenade de la Grasse, dans l'Aude, où vous voyez des platanes qui ne sont pas en très bon état, il faut bien le dire, ils ont déjà été mal taillés, il faut bien le dire, mais on continue systématiquement à les tailler, et d'un été sur l'autre, vous vous retrouvez avec une ambiance d'ombre très agréable, et l'été suivant, vous vous trouvez avec le cagnard. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, ça ne sert à rien. Et ça, il faut vraiment que ça rentre dans les esprits, ça ne sert à rien d'élaguer les arbres, sinon de les fragiliser, de hâter leur fin de vie. Donc, encore une autre fausse bonne idée, la fausse bonne idée numéro 2, c'est les arbres en peau, c'est bien utilisé pour donner des statistiques satisfaisantes sur les plantations d'arbres en ville, mais bon, il faut, là vous comprendrez que ça ne sert strictement à rien en termes de rafraîchissement, en termes d'ombre, en termes de biodiversité, en termes d'accueil pour les animaux et tout ça, rien. Et j'ai pris cet exemple de Marseille en 2005, derrière la mairie, les oliviers ont été plantés en peau, et je suis repassée 15 ans après, eh bien, les oliviers n'avaient pas bougé d'un pouce, donc l'effet, l'avantage sur la fraîcheur, sur l'humidité, sur l'ombre, etc., zéro. D'autant plus que ces arbres souffrent, qu'ils ne peuvent pas pousser, qu'ils ne peuvent pas croître, et qu'ils sont, vous imaginez, sous le cagnard, à Marseille, le système racinaire dans ces pots, c'est de la fonte, je n'aimerais pas être à leur place. À Cannes aussi, ville prestigieuse, les allées de la liberté ont été refaites, et pour planter, on a planté des pots. La réponse à mes questions sur ces pots, sur ces mandariniers plantés en peau, « Ah, mais ce n'est pas grave, madame, quand ils mourront, on les remplacera. » Là, on est, il faut le dire aussi, dans un système pas très, très vertueux en termes d'énergie. Autre fausse bonne idée, c'est les transplantations de gros sujets. Alors ça, c'est une réponse qu'on a extrêmement souvent, notamment quand il faut abattre des arbres, ou que des arbres empêchent un développement de route, ou un développement d'ensemble d'habitation. « Ah, mais ce n'est pas grave, madame, on va les transplanter. » Ouah ! On va les transplanter. Ça veut dire qu'on va couper les racines pratiquement autour du tronc, comme vous le voyez sur les oliviers à gauche, et puis on va les élaguer, parce qu'on ne peut pas faire rentrer une CP de mycocoulis entière sur un camion. Donc élaguer drastiquement, couper les racines drastiquement, on met sur le camion et on transplante. Et là, je ne vous fais pas de dessin, le choc de transplantation est tel qu'il est impossible que ces mycocoulis reprennent, d'autant que les mycocoulis sont extrêmement sensibles à l'élagage. Je ne leur donne pas trois ans, et je repasserai dans trois ans pour prendre la photo. Contrairement à la photo de droite, qui est une petite placette, c'est un peu comme à gauche, c'est un arle. Et le bâtiment que vous voyez, c'est le Lumar, c'est le grand bâtiment artistique récent. Et à droite, vous avez aussi un grand bâtiment récent qui sert de centre d'art. Et devant, il y a une petite placette sur laquelle ont été plantés des féviers d'Amérique, jeunes, très jeunes. Moi, j'estime que planter des arbres jeunes dans un espace public, ça veut dire qu'on croit en l'avenir, qu'on croit en la croissance des arbres et qu'on donne toute leur chance à ces arbres pour devenir des grands et beaux arbres. Et que planter des arbres vieux avant l'âge, ça donne une image presque de tristesse, de morbidité. Donc, je pense que c'est une très mauvaise idée de faire des transplantations de gros sujets. Alors, autre fausse bonne idée, c'est les forêts urbaines. Et ça, les forêts urbaines, on en entend parler. Je crois que certains d'entre vous viennent de Bordeaux. Donc, il y a une polémique en ce moment sur les forêts urbaines de Bordeaux, sur celles de Paris aussi. Et pourquoi c'est une fausse bonne idée ? Parce que ça ne correspond pas à la demande des citadins qui, à mon point de vue, n'ont pas besoin d'îlots de biodiversité. Ils ont besoin d'îlots de fraîcheur. Ils ont besoin de formes très simples et très traditionnelles et qui ont fait leur preuve. Ils ont besoin de petits squares, de petits jardins, d'endroits où ils vont être sympathiques, bien avec les enfants, jouer aux boules. On revient sur le jeu du maille et sur le jeu de boules. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend des voûtes. On attend des lieux. On attend des espaces. On attend du confort. Et la biodiversité est importante, c'est vrai. Elle peut très, très bien se développer dans des massifs d'arbustes, dans des hauts-pieds. Et je pense que ces forêts urbaines qui deviennent de la broussaille, qui deviennent des trappes à déchets, qui deviennent, bon, ne correspondent pas. Par contre, je dirais que le principe de la forêt urbaine, c'est-à-dire les plantations denses à la méthode Miyavaki, qui est extrêmement à la mode, dont on parle beaucoup, peut être tout à fait adaptée à tout ce qui est des plantations de fonds, de parcs, de talus, de périurbaines, mais pas en centre-ville. Ce n'est pas sérieux. Donc, une fausse bonne idée contre laquelle j'essaye de me battre et de donner les arguments. D'autant que je fais un petit déto là-dessus. L'idée de forêt. Quand vous parlez de forêt à des urbains, effectivement, ça leur évoque un endroit où ils vont être bien, où ils vont entendre les oiseaux, où ils vont se détendre. Ce n'est pas ça que vous leur offrez après quand vous faites une forêt urbaine. Ce n'est pas ça. Ce que vous leur offrez, c'est de la broussaille. Donc, on est loin, loin de l'idée de forêt. Il y a une erreur sémantique qui doit être corrigée à ce niveau-là. Alors, j'ai encore une petite ou deux fausses bonnes idées. Et les plantations en surnombre. Vous voyez sur les petits croquis d'en bas que quand on plante des arbres jeunes, comme je vous l'ai précisé, des bonnes distances qui prennent en compte la croissance de l'arbre, vous pourrez avoir des arbres magnifiques. Et en termes de volume d'oxygène ou en termes de surface foliaire, vous aurez mieux, sinon plus, qu'en plantant très dense, comme cet exemple de Montpellier. Ce sont des plantations très jeunes que j'ai prises en photo en 91, de pins. Et 91-2008, c'est-à-dire presque 20 ans après, les pins ayant été plantés trop serrés commencent à poser des problèmes de racines, de trop d'ombre, d'aiguilles qui tombent et tout ce truc-là. Mais on arrive à ce paradoxe où en fait, on ne peut pas abattre un pin sur deux, ce qu'il faudrait faire, ou deux sur trois, parce que dès qu'on parle d'abattage, tout le monde s'accroche aux branches. Si on plante le bon arbre au bon endroit, comme on vous l'a déjà dit, avec la bonne aire de développement qui va lui permettre de devenir beau et grand, après, on n'a plus de progrès. Alors justement, nous avons aujourd'hui, et on en est très heureux, un public très varié, donc des paysagistes, des bureaux d'études, des structures de l'État, etc., mais aussi, bien sûr, des collectivités qui ont un désir de bien faire. Et des services qui auront analysé, justement, les projets de plantation. Donc, si on veut donner à l'arbre la place qu'il mérite, c'est vraiment l'objectif qu'on a aujourd'hui. Quels sont pour vous, Caroline, les fondamentaux du projet de plantation d'arbres ? Comment on peut l'aborder et quelles questions doit-on se poser ? Réponse. Alors, planter pour aujourd'hui ou planter pour demain ? J'ai repris rapidement les fausses bonnes idées, quelques fausses bonnes idées dont vous avez parlé. c'est la forêt urbaine à gauche du croquis du haut, la trop grande densité. Et là, je ne vois pas bien ce qui se passe. Oui, les plantes en peau. Je dirais que ça, il faut se rappeler aussi l'élagage, qui est vraiment très important d'éliminer et d'arrêter. Je sais que c'est difficile. C'est très difficile parce que les habitudes sont prises. quelles sont les recommandations ? C'est ne pas faire ça, déjà. Ne plus arrêter l'élagage. Et donc là, j'ai mis pour un même, pour les trois formes dont je vous avais parlé précédemment, l'idée de ce que pourraient être des belles plantations en ville sur une place. Ça n'a pas besoin d'être en alignement. Je suis un petit peu farouchement, je suis farouchement défavorable à cette tyrannie de l'alignement. Toujours aligné, toujours aligné. Non, ce n'est pas nécessaire et d'autres pays nous le montrent. Mais bon, revenons là-dessus. Alors, quelques recommandations pour planter la ville. Voilà une image formidable, absolument extraordinaire, qui a été prise à Avignon où vous voyez, comme je vous ai dit, l'effet des 30 désastreuses et une politique urbaine qui, une politique de ville sur deux mandats déjà, qui a réintroduit, qui a apaisé toute la ville et qui a réintroduit du végétal en même temps que moderniser les canalisations, faire des mobilités douces et tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc, d'où l'importance de ne pas travailler au coup par coup et de réfléchir à un projet, à un projet global, à un projet d'ensemble. Alors, ce n'est pas parce qu'on fait une plantation dans un centre-bourg qu'il faut tout reprendre, bien sûr, mais disons que c'est mieux. Mais si on fait une plantation dans un centre-bourg, il faut le faire en même temps que la question, voire la question des réseaux, voire la question des transports, voire la question des habitats nouveaux et d'autres recommandations que je vais vous faire ici. Donc, le projet, ce n'est pas nécessairement planter un arbre pour planter ou le planter n'importe où, c'est aussi avoir une idée en tête de la façon dont il va s'inscrire dans le paysage, dont il va négocier, dont il va jouer avec l'architecture environnante et l'urbanisme environnant. Donc, j'ai pris des exemples très simples, signaler un carrefour, ombrager une place, accompagner un monument. Traditionnellement, les arbres sont souvent dans ces petites chapelles de pays, on voit un ou deux arbres à côté. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est peut-être aussi tout simplement parce que c'est beau. C'est une sorte d'ancrage du monument dans le paysage, marquer les avenues d'accès, revenir. Je parlais d'alignement tout à l'heure, mais on peut trouver des formes pour ancrer aussi des monuments dans le paysage. Le projet est important, il faut avoir une vision anticipée sur l'avenir pour savoir ce que l'on veut, quel espace on va créer. Bien sûr, dans le projet, il faut tenir compte de l'existant, ce qui n'est pas souvent le cas, comme je vous ai dit. Et souvent, l'existant, c'est il y a un arbre ici, on va le transplanter, madame, il n'y a pas de problème. Bon, non. Il faut composer le projet avec les arbres existants, avec les massifs existants le plus possible. C'est important. Vous allez livrer un espace qui sera déjà végétalisé, alors que si vous coupez tout, bon, ben voilà, on repart à zéro, il faut encore 60 ans pour avoir, pour avoir, non, 60 ans, j'exagère, beaucoup moins. Mais ça me semble, là aussi, ça me semble un petit peu pas très logique. Dans le projet, je reviens encore sur l'importance de construire avec, c'est-à-dire de garder l'existant. Vous avez à droite un projet très intéressant qui a été fait à Roubaix, c'est un collège qui a été construit à l'emplacement sur un domaine fermier, enfin, sur un domaine agricole autrefois, et il y avait un énorme être pour que vous voyez ici. Et bon, ça a l'air simple quand on le voit comme ça, mais mon interlocuteur à Roubaix m'a expliqué combien de temps il avait fallu qu'il se batte déjà avec les élus, ensuite avec les architectes, ensuite avec l'académie et tout ça pour garder le être et en faire le monument au milieu du collège. et une fois que c'est fait, on se dit ben oui, dans le fond, pourquoi pas, voilà. Et à gauche, c'est intéressant aussi, c'est à Belfort, on a souvent tendance, on a très peur des branches qui tombent, entre parenthèses, un arbre ne perd pas ses branches quand il est sain. Mais bon, il arrive qu'à certains moments il commence à vieillir un peu et là, c'est un exemple intéressant où simplement ils ont mis une petite clôture de châtaigny autour de l'air, autour de l'espace en disant ces chaînes plutôt, pardon, ces chaînes sont vieillissantes, on les respecte, on les laisse tranquilles. Essayez plutôt de ne pas passer sous les arbres quand il y a du vent, des raisonnements de bon sens qui permettent à ces arbres de finir leur vie tranquillement et de garder une présence dans le paysage qui est vraiment extrêmement importante. Un petit projet que j'adore, c'est dans une ville, dans un village dans l'Hérault, Saint-Martin-de-Londres, où là, vous avez et on a anticipé le vieillissement du platane, du vieux platane qui est à droite et on a planté un jeune platane que vous voyez à gauche. Là aussi, ce sont des choses simples. C'est une question de renouvellement, il faut penser à la relève quand les arbres vont être amenés à être un peu subplaquants, ça arrive malheureusement, mais on a prévu la relève. Et dans le projet, pensez également à quelque chose auquel on ne pense pas pas suffisamment, c'est l'ombre des arbres. Vous avez des ombres qui sont légères et des ombres qui sont sombres. Et je déconseille d'une façon générale les arbres à feuilles persistantes en ville parce que les arbres sont faits de telle manière qu'en principe, ils perdent leurs feuilles, donc ils vous apportent du soleil en hiver et en principe, ils refont un houppier en été, donc ils vous apportent de l'ombre. Pourquoi ne pas bénéficier de cette grâce, de ces bienfaits ? Réfléchir à l'ombre des arbres, les arbres qui ont les ombres les plus légères, ça peut être bien aussi pour ne pas obturer des façades, c'est les arbres à feuillage vert clair et aussi les arbres à feuillage composé, en général. Et puis, plus vous laissez se développer l'arbre selon son architecture initiale, plus il devient grand, plus il aère sa couronne et plus la couronne est légère et l'ombre est légère aussi. donc, pour une fois qu'on a défini quelques lignes du projet, il s'agit ensuite de planter et on reprend la phrase, une phrase qui commence à être LBA, BE, le bon arbre au bon endroit qui est un mantra qu'il faut bien garder en tête, c'est-à-dire savoir ce que l'on plante quand on va planter, qu'il faut choisir l'espèce, il faut choisir le lieu de façon à ce qu'il y ait adéquation et que l'arbre puisse, sur le long terme, avoir de l'espace pour développer son haut pied et de l'espace pour développer ses racines. On revient aussi aux fondamentaux que vous avez vus précédemment. Donc, le bon arbre au bon endroit de l'air, de la terre et du temps. Et vous voyez ici, nous sommes à gauche, nous sommes à Avignon. C'est un frêne, je crois. On imagine ce frêne dans 10 ans, 20 ans, il va commencer à se développer et on retrouvera la figure urbaine un peu traditionnelle du Moyen-Âge où on a l'arbre au milieu de la base. Ce n'est pas la peine de planter une forêt urbaine, ce n'est pas la peine de planter 10 arbres, 20 arbres, un seul suffit au bon endroit. Et quand il n'y a pas la place pour les arbres, qu'est-ce qu'on fait ? Ça se développe les plantes grimpantes. On est à Montpellier ici et la ville donne des plants et fait les trous de plantation pour que les riverains puissent se planter leurs plantes grimpantes et on imagine cette voie, cette ruelle comme une tonnelle agréable. Donc, pas nécessairement, il ne faut pas planter des arbres là où ce n'est pas possible. Ça ne sert strictement à rien. Les arbres s'étiolent, on n'est pas bien et il faut trouver d'autres solutions. De l'air, alors, de l'air pour la couronne anticipée, vous voyez sur les croquis en haut à gauche, ce qui se faisait beaucoup dans les années 60, c'était le saule pleureur, le sapin et le peuplier. Et on a vu des tas de petites parcelles de lotissement avec le saule pleureur, le sapin et le peuplier et la terreur des habitants qui ont abattu ces arbres parce qu'ils avaient peur que les racines ne fassent des dégâts sur les maisons à juste titre. Et donc, penser avant le développement de l'arbre pour lui donner sa place. On a en haut à droite un petit lotissement sympathique avec des arbres de petite dimension qui font une jolie petite allée et une forme qui n'est pas suffisamment utilisée dans les voies qui sont larges, c'est la forme de la plantation au milieu de la voie. Ça marche très bien, ça n'obture pas les façades et les arbres peuvent se développer, ça peut faire une ombre sympathique. Et ensuite, de l'air, de la terre, là aussi, vous avez compris l'importance des racines et la difficulté de trouver suffisamment de terre en ville, voire les réseaux. J'insiste quand même sur la gravure de Haussmann qui vous montre que le plan, le projet des promenades de Paris avait été fait en même temps que le projet de tous les réseaux en souterrain. C'était quand même incroyablement novateur, enfin disons que ça paraît novateur aujourd'hui de faire en même temps un programme d'assainissement avec le programme de plantation. C'est ce qui s'est passé ici, c'est la raison aussi pour laquelle nos arbres parisiens ont quand même tenu le coup assez longtemps. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne donne pas suffisamment de terre aux arbres ? Donc de la terre mais beaucoup de contraintes. Et une priorité aussi, c'est la désimperméabiliser les sols et donc garder, maintenir le plus d'humidité dans les sous-sols urbains de façon à ce que nos arbres puissent trouver de la fraîcheur pour leurs racines. Et vous avez aussi un bel exemple, un très bel exemple de restauration, de requalification avec un traitement de sol imperméable qui permet d'avoir des arbustes, des fleurs en proximité des façades. Alors, troisième obligation, le temps. Et cette triptyque est vraiment très, très importante parce que nous sommes, dans la première image, nous sommes dans 2008. La deuxième, vous voyez que les platanes, c'est la place Bellecourt à Lyon. Vous voyez que la deuxième a été replantée. Et vous voyez en 2020, c'est-à-dire 12 ans après, que les nouveaux tilleuls ont pris la place exactement des platanes 12 ans avant. C'est-à-dire, ils ont la même, pourquoi ? Parce qu'ils ont été plantés assez larges, je veux dire, les distances de plantation sont bonnes, parce que les trous, les conditions d'enracinement ont été extrêmement bien pensées et qu'on a planté des arbres jeunes qui se sont développés rapidement. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour se développer. Donc, vous voyez, 12 ans à peine, ce n'est pas long, 12 ans en ville, 12 ans à peine et vous avez pratiquement, vous avez l'effet, je dirais, en plus agréable, plus sympathique, parce que des vieux arbres, ce n'est jamais très beau à voir, que des 12 ans auparavant. Alors, quand les plantations sont bien réalisées, les effets se font sentir très rapidement. Et puis, le troisième conseil, c'est planter, planter, planter. Planter, il y a beaucoup d'endroits où on peut planter, les zones commerciales, les entrées de ville, les parkings. Vous imaginez les plantations qu'on pourrait faire sur tous les parkings de supermarchés si on les mettait les uns à côté des autres, les quartiers sensibles, les ronds-points. On peut planter partout à condition de planter dans l'esprit d'un projet et de respecter les règles ou disons les recommandations que je vous ai soumises. Merci. Merci beaucoup Caroline pour cet exposé vraiment très enrichissant et on comprend dans sa globalité que planter un arbre, c'est vraiment un projet et qui doit se penser avec toutes les problématiques de l'espace, la connaissance de l'arbre et ne pas avoir peur effectivement de planter jeune parce que vous le disiez dans votre livre, on peut rendre quand même un paysage attrayant en plantant un jeune arbre et en accompagnant de strates arbustives, de strates des vivaces par exemple qui vont fleurir, on peut amener vraiment un changement, une transformation d'un espace même si le jeune arbre va être peut-être moins visible qu'un gros sujet, on va lui laisser le temps mais quand on désimpermabilise, quand on plante différentes strates, on a aussi vraiment des beaux espaces. Merci.